Et salut à tous, c'est LUBU, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur PES 2021. Avec cette rencontre d'aujourd'hui, Liverpool contre West Bromwich Albion. Il s'agit d'un match de première ligue, nous sommes second de cette première ligue, à deux points derrière Arsenal. Mais l'équipe qu'on affronte aujourd'hui, West Bromwich, sont à 11 points derrière nous. Donc autant vous dire que c'est une affiche plutôt déséquilibrée. J'ai un petit peu fait tourner quelques joueurs, mais pas énormément. Je pense qu'ils vont quand même garder une équipe assez cohérente. Sachez juste que le prochain match, ça va être un très gros match. Ce sera un match de ligue des champions contre Benfica. Le quatrième match, déjà la phase retour de cette phase de poule. Donc évidemment, le mieux, c'est de se préparer le mieux possible pour affronter cette équipe portugaise. Allez, c'est parti. Thiago. Thiago pour Anderson. On y va tranquillement. On change un petit peu l'adversaire. qui, normalement, ne devrait pas nous poser trop de problèmes si jamais on s'en tient au classement. C'est une balle qui a été récupérée, qui a été tirée tout de suite par mon joueur. Mais c'était plutôt posé comme tir. Attention. Attention à ces passes qui ne sont pas bonnes. Ils sont directement sur le joueur adverse. Allez, Thiago. Ça va qui vient chercher la balle. On passe sur le côté. Allez, pour l'instant, ça se développe petit à petit. On va essayer de passer la balle. Raffronta. Qui va tirer ? Attention. Attention, ça part. Oh, une faute. D'accord. Écoutez, je n'ai pas vu ça comme ça, mais visiblement, il y avait faute. Regardons ça. Bon. Ok. Moi, je dirais plutôt faute de la part du joueur adverse, mais pourquoi pas. Attention. Ah, ils vont jouer quand même. Ils vont jouer, ça fait plaisir à voir. Regardez-moi, sur le côté, on va essayer de passer ici avec... Avec... Allez, ils arrivent à garder la balle. C'est déjà une très bonne chose pour eux. Est-ce que ça va aller jusqu'au bout en termes d'action ? On va voir. Allez, on va lancer tout de suite Original Doom. Oh, c'est dommage, c'est une balle que je n'ai toujours pas pu récupérer encore. Je n'ai pas encore fait d'action dangereuse, vous l'avez noté. Allez, on va essayer de servir. Oh, c'est pas ce que j'aurais fait. Mais c'était quand même assez dangereux. Allez, on intensifie un petit peu l'action. Oui, et le but ! Et le but ! De Rota. C'est la première vraie, vraie bonne action que j'ai réalisée pour le sens dans ce match. Même si on a eu tout à l'heure le petit tir... de la tête, qui est passée pas très très loin. Le goal a dû se déployer pour repousser cette balle. Mais là, ça y est, c'est le but. On regarde ça à nouveau. Le ballon va mourir dans le petit filet, comme ça, là. J'adore ça, dans le petit angle. Tout au bout là-bas, et ça fait un zéro. Ça joue quand même bien. Ça joue quand même bien. C'est plus loin d'être une équipe qui est complètement à plat, cette équipe de West Bromwich. La preuve, ça combine. Ça envoie sur le côté. Ça va peut-être centrer. Ça tire. Et Alison Baker est obligé de se déployer. Donc il y aura quand même des intentions, de belles intentions, du côté de cette équipe de West Bromwich. Allez, on va passer sur le côté. Vous l'avez vu aussi. Et le but. Et là, il faut avouer qu'ils m'ont laissé un petit peu rentrer. Donc évidemment, j'en profite. Il faut vraiment que j'arrive à prendre du temps pour me dégager du temps pour travailler les célébrations. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Il faut vraiment que je le fasse. Bon, le tir en tout cas était assez facile à réaliser, vu la passe qui était absolument lumineuse. Évidemment, la défense m'a beaucoup aidé. Mais voilà. On va dire qu'il n'y a pas de grosses difficultés pour ce but. Et ça fait 2-0. On va certainement s'arrêter là pour cette mi-temps. Ça va. Ça va. Je suis très content. Vous voyez, ça combine vraiment bien. Ce n'est pas du tout un jeu de mauvais joueurs. Un coup franc ! Ouh là ! Ah, c'est super dangereux. C'est super dangereux. Regardons ça. Est-ce qu'il y avait vraiment une faute ? Ah bah non ! Je suis désolé, il n'y a pas faute du tout. Moi, je prends la balle, lui, il tape et il tape dans mon joueur en plus. Je suis désolé, il n'y a pas faute. Allez. On obtient le clean sheet. Allez, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps avec ce but de Diogo Rota et de Robertson. 2-0 à la mi-temps. Un score plutôt mérité, même si on aurait peut-être plus en mettre encore un plus si on avait été plus efficace au début de la rencontre. Possession légèrement notre faveur. On a fait 3 tiers quadrés. Ce n'est pas non plus le match de folie. Mais, c'est une bonne préparation quand même pour le prochain match. Et surtout, j'ai hâte de voir ce qu'aura fait Arsenal, voir si on revient ou pas dans la course pour cette première place. Si on se rapproche de leur position. En même temps, nous sommes secondes. Donc, on est forcément le plus proche possible. Pas de faute. Pas de faute, surtout pas de faute. Parce que ça me fait peur, moi, c'est des fautes, en fait. J'ai du mal à comprendre pourquoi ils sifflent faute, des fois. Du coup, des fois, on se dit... Est-ce que l'intervenir, c'est... Oula ! C'était très très bien joué. Très très bien joué de leur part. Et là, c'est encore une balle qu'ils récupèrent. Ça commence à devenir terrible, là. Bon, on arrête les bêtises. Ah, je confirme. Je confirme, ils dominent. Ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on pose la balle. On joue... Avec des petites passes. Des passes assurées. On ne peut pas se faire de mal. C'est dommage. C'est dommage, c'est des balles qu'on perd comme ça. On ne devrait pas les perdre. Allez, soixante-quatrième minute. On est bien. Vous voyez, hein, c'est... Ils sont quand même là, hein, ces joueurs adverses. Ils sont quand même là. Ils sont... Ils ne sont pas du tout morts, hein. Allez, on va essayer de profiter de cette petite ouverture. Ah non. Ce n'était pas on target. Ce n'était pas dans... La cible. Non, c'était vraiment pas bien joué. Vraiment pas bien joué. Ah non. On n'a pas pu se tirer cette mi-temps que l'autre, hein. Vous avez vu. C'est ça qui est terrible. Ah, ils sont tellement plus réactifs que moi. C'est terrible. C'est terrible parce qu'on se dit, mais... On est quand même Liverpool. Je veux dire, il y a quand même du... Voilà. Il y a de la physique. Il y a du bonhomme, quoi. Il y a la technique. Et puis, malgré ça, on se fait manger. On se fait manger sur pas mal de petites choses... Sur lesquelles on ne devrait pas se faire manger, clairement. Ici, là, par exemple, je devrais pouvoir le prendre de vitesse sans problème avec Salah. Quand même. Oh non ! Ah, ça fait un petit moment que je n'ai pas marqué que Salah, quand même. Aïe, aïe. Ah, je m'en veux, là. Je m'en veux vraiment. J'aurais pu faire quelque chose de super intéressant. Faire un bon petit but. Allez, vous voyez, donc, Farbigno qui rentre à la place d'Alexander Arnold. J'ai mis les changements automatiques, hein. Vous l'avez noté. Je n'ai même tout simplement pas arrêté le jeu pour faire les changements. Donc, j'ai mis changements automatiques. Comme ça. Ça me va. Oh. C'est pas vrai. Bah, ouais. J'ai pas compris pourquoi mon joueur s'est arrêté. Et c'est un corner, il me semble. Alors, là, c'est un petit peu du n'importe quoi que j'ai fait, là. J'ai arrêté de faire le pressing sur le joueur. Je ne sais pas pourquoi, je vous le dis. Et là, c'est un corner. Un corner dangereux pour eux. Peut-être qu'on a l'occasion d'inscrire ce petit but qui va enflammer ce match. Cette fin de match. On verra. Allez, on dégage. On dégage. Très bien. C'est très bien sorti. Et encore une fois, je suis... Dominé de la tête. Ah non, franchement, ils n'ont pas du tout à rougir, cette équipe. Vraiment. Alors, ça va bientôt être à la fin du match. Mais pour l'instant, ce sont eux qui ont la balle. Et ils la gardent. Et c'est la fin du match. 2-0. Et encore une fois, comme contre Burnley, j'ai un petit sentiment d'inachevé. Un petit sentiment de match pas vraiment complet. C'est un petit peu dommage. Je pense que j'aurais pu marquer plus de buts que ça. Mais je n'ai pas été ultra-dominateur. Bien au contraire. On va regarder les statistiques. Et je ne suis pas certain que je sois très largement dessus en termes de possession. Voir peut-être en dessous. Et bien, oui, regardez, 55% pour eux. Ils ont tiré 5 fois au but. Moi, seulement 7 fois. Et j'ai cadré 3 fois. 2 buts. Donc, une belle réussite. Heureusement, avec Rota qui est élu homme du match. Et on regarde tout de suite les résultats, surtout celui d'Arsenal. Donc, alors, Arsenal qui perd. Ça y est. 1-0 contre United. Ce qui signifie qu'on récupère la première place de Première Ligue. Alors, on va vérifier ça tout à l'heure. Donc, West Ham 1-0 contre Burnley. Aston Villa 1-0 contre Brighton. City qui gagne 3-1 contre Sarfampton. Fulham 0-0 contre Crystal Palace. Sheffield qui perd. 1-0 contre Tottenham. Chelsea 3-0 contre Leeds. Everton qui gagne 1-0 contre Wolverhampton. Leicester qui gagne 1-0 contre Newcastle United. Et ça y est. Nous sommes premiers de Première Ligue devant Arsenal. Un petit point d'avance sur Arsenal. Et le prochain match, je vous le rappelle, c'est contre Benfica. Donc, je suis très 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 heureux. Évidemment, ça arrive à point nommé. Évidemment, c'est pas avec 100% de gloire qu'on arrive là. Le match n'a pas été fabuleux, fabuleux. Mais bon, l'essentiel est là. La victoire au bout du match 2-0. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Hey ! Vous êtes encore là et ça, c'est vraiment cool. Il ne vous reste plus maintenant qu'à liker cette vidéo. Et à vous abonner à la chaîne. Et je vous propose une petite sélection de vidéos à découvrir. Allez, merci encore et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501